« Hommes pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel, au bruit qu'il y eut, la multitude a couru et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise. Et ils se disaient les uns les autres, voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiers? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre langue maternelle? « Pâtre, Mède et Lamie, ceux qui habitent en Mésopotamie, la Mésopotamie, la Judée, Pados, le Pôle, l'Asie, la Puigie, la Porthélie, l'Égypte, le territoire de la Libye, l'Ivoisine, le Sirène et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes. » On a besoin d'un acte, chapitre 2, verset 4. On pense qu'à l'accoutumée, dans l'école du dimanche, tous les conversés de méditation et verset à suggérer qu'ils n'ont mémorisé les livres, parce qu'ils ont quelques lignes. On a besoin d'un acte, chapitre 2, qui s'aginont « Ils furent tous remplis de cet esprit et sont mis à parler en d'autres langues, selon que l'esprit leur donnait le système. » On a besoin d'un acte, chapitre 2, verset 4 « Ils furent tous remplis du cet esprit et sont mis à parler en d'autres langues, selon que l'esprit leur donnait le système. » On a besoin d'un acte, chapitre 2, verset 4 « Ils furent tous remplis du cet esprit et sont mis à parler en d'autres langues, selon que l'esprit leur donnait le système. » On a besoin d'un acte, chapitre 2, verset 4 « Ils furent tous remplis de cet esprit et sont mis à parler en d'autres langues, selon que l'esprit leur donnait le système. » On a besoin d'un acte, chapitre 2, verset 4 « Ils furent tous remplis de cet esprit et sont mis à parler en d'autres langues, selon que l'esprit leur donnait le système. » On a besoin d'un acte, chapitre 2, verset 4 « Ils furent tous remplis de cet esprit et sont mis à parler en d'autres langues, selon que l'esprit leur donnait le système. » Donc, en termes de plan, nous allons présenter des textes bibliques appropriés. Ensuite, en termes de plan de développement, nous allons parler de la signification chrétienne de la Pentecôte, comment nous les chrétiens. Nous comprenons Pentecôte et de la notion de Pentecôte, nous allons avoir la présence du cet esprit ici. Nous allons parler de cet esprit ici. Nous allons parler de cet esprit ici. Comment nous expliquer la manifestation, nous commençons à payer ? En résumé, c'est de tout ça que nous avons dit. Donc, nous pensez que nous avons été très attentifs pour nous commencer avec le sujet nous. La Pentecôte, en parlant de son historicité, son origine. La Pentecôte est une fête chrétienne dont le nom vient du grec Pentecosté. Cela dit que, excusez-moi, je ne fais pas seulement de nos lectures. Moi, je dis non, pourquoi nous sommes professeurs à Haïti ? Donc, au plus, nous allons faire l'actif pour que nous avons une interaction entre nous. De temps en temps, nous avons beaucoup plus d'introduction pour me faciliter la compréhension de tout le monde. Et je ne fais pas tout de suite. Comme moi, je dis non. Le mot Pentecôte, il y a un mot grec. Donc, Pentecosté. Jean-moi a prononcé. Pentecosté. C'est P-E-N-T-E-K-O-S-T. Il y a prononcé en grec Pentecosté. Il signifie cinquantième. Elle comme moi, en effet, la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres le cinquantième jour après la Pâque. Donc, ça, c'est une définition de la notion de Pentecôte. Nous entrons dans la définition. Jean-midi, nous n'avons pas. Comme nous avons une idée de sa Pentecôte. Nous avons un mot grec. Pentecosté signifie, en termes de signification, cinquantième. Et ensuite, nous allons aller plus loin, nous allons faire un petit. Parce que, n'oubliez pas que Jésus est un personnage historique qui s'est écarné. Son incarnation, parce qu'il existait avant. Il faut nous comprendre ça. OK? Donc, il a vécu sur terre. Au-delà de cette dimension spirituelle de notre créateur, de notre fils Jésus. Mais il a vécu parmi nous. Cela dit, il y a l'aspect matériel, comment il a vécu. Le côté humain. Cela fait que nous n'avons pas seulement les spirituelles à nous. Nous avons évolué avec nous en fonction de la présentation. Pour nous continuer, nous pensez que notre définition de la notion de Pentecôte. Côté le sorti. Les significations. Le 15ème. La fête de la Pentecôte trouve son origine dans l'Ancien Testament. Elle commémore la remise des tables de la loi par Dieu à Moïse. Cinquante jours après la Pâques. Dans l'année agricole, elle constituait la deuxième fête du calendrier juif. Celle des moissons. Il marque aussi la célébration de la sortie d'Égypte du peuple d'Israël. Ce petit paragraphe, nous avons une référence biblique pour le livre. Parce que ce n'est pas nous de parler pour parler. Nous essayons d'utiliser la Bible comme le livre des livres. Deutéronome 16 verset 10. Donc, l'ensemble de ces versets bibliques, il y a peu parlé de Pentecôte. Comment on pratiquait la Pentecôte dans l'Ancien Testament. Il y a plusieurs aspects en termes de définition de pratique. Mais nous allons voir comment l'évolution. La Pentecôte allait sortir d'une fête agricole dans l'Ancien Testament pour devenir une fête religieuse. Surtout pour les juifs. Et ensuite, nous allons parler de la Pentecôte dans le Nouveau Testament. Jusqu'à avant que nous arrivions là, nous n'avons pas de présentation. Nous n'avons pas envie de nous parler, de nous parler comme ça. Nous n'avons pas envie de nous faire une longue lecture. Mais ce n'est pas ce qui importe. C'est le message. Parce que, quel que soit la langue de parler, c'est l'intercompréhension. Parler, c'est la compréhension d'abord. C'est la compréhension d'abord. On ne peut pas s'apprécier, on délivre un message. C'est pour l'Assemblée, ce n'est pas pour vous. Nous souhaitons que le message a traversé, ce n'est pas ça. Nous comprenons ce qu'il y a. Pour qu'il y ait des interactions, des échanges, des questions appropriées. D'accord. Jusqu'à utiliser mon météo ou pédagogie pareil. D'accord. Moi, tout le monde dit, nous, c'est professeur. C'est professeur. Nous avons toujours un niveau de pratique. Nous avons toujours besoin de nous parler. Parce que je n'ai pas assez bon nombre d'années à enseigner. Nous étudions des professeurs. Nous comprenons. Nous pouvons de temps à l'autre. Pour moi, c'est fixé. Est-ce que nous comprenons? Et puis, on va continuer. Donc, pour faire suite aux références que nous étudions. La Ponte-Côte est importante à la fois dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Il s'agit d'une fête, la fête des semaines dans l'Ancien Testament. Donc, nous étudions bien verser. Encore une autre référence biblique. Si nous étudions dans le Lévitique, chapitre 23, verset 15. Nous avons aussi parlé de la Ponte-Côte. Il dit que nous étudions dans la traduction juive. Nous étudions pratiquées. Vous voyez? Si nous étudions dans le Théronome 16, verset 9. Bref, c'est encore d'autres références bibliques qui bannons. Plus d'informations. Plus détaillées sur la notion de Ponte-Côte. Ok? Ensuite... Ok? L'accomplissement se venait avec la Ponte-Côte de la prophétie de Joël en termes de référence. Nous venons dans Joël, chapitre 2, verset 8 à 32. De la promesse du Saint-Esprit dans les dernières paroles de Jésus avant son ascension, qu'on découvre d'un acte, comme nous étudions déjà, chapitre 1, verset 8, qui marque l'avènement de l'âge de l'Église. En peu de mots, mes amis. Jésus, avant son incarnation, n'était qu'à annoncer la réunion. C'est quelque chose qui était déjà prédit dans le temps. Maintenant, il va y avoir cette manifestation, cette matérialisation des promesses faites, déjà dans l'Ancien Testament. Maintenant, pour commencer avec, pour les Juifs, on a enrichi l'explication, on a pas plus de détails. À l'origine, la Ponte-Côte est une fête agricole, devenue une fête religieuse. Exactement comme la Pâque juive, elle porte le nom de Chavreth. Donc, c'est un terme qu'on utilise en hébreu, Chavreth. Je vais me prononcer là. Je m'appelle doucement, je m'appelle Chavreth. Il écrit comme ça. S-H-A-V-O-U-O-T. Cela dit, c'est un mot hébreu. Ça signifie fête des semaines après Pâques. Cela dit que pour les Juifs, il y avait cette manifestation. Cela dit qu'à une période de l'année, chaque cinquième jour après Pâques, c'est la fête des semences. Puis, dans un second temps, les hébreux ont donné un sens religieux à cette fête agricole. Alors, Pâques-Côte s'élève alors le don de la Torah. Donc, vous avez une idée de ce chrétien de la Torah, c'est la fête de la loi. Ok? Que nous connaîmes. Ok? Donc, il y a plusieurs aspects que nous parlons de la Torah. C'est tout un sujet. C'est un sujet qui ne fait pas. Mais je vais essayer d'être plus précis et direct. Même si je donne des références, je ne lis pas les références. Je suis capable de prendre connaissance davantage de ce que je veux dire. Ok? Au sens strict, elle désigne les cinq premiers livres de la Bible, lorsqu'on parle de la Torah, le livre phantatique. Au sens large, il ignore l'Ancien Testament. Ok? La Torah est considérée comme un livre saint, donc, que Dieu a donné à son peuple, etc. Donc, là, maintenant, ça c'est l'historicité de la Pâques-Côte que nous sommes faits dans l'Ancien Testament. Maintenant, nous les chrétiens, quelle est la signification de la Pâques-Côte pour nous? Comment nous comprenons la Pâques-Côte-là? Quelles sont les références bibliques appropriées? Donc, on vient de faire un petit parcours historique pour l'Ancien Testament. qui s'apprenons-nous? C'est ce qui est, comment est-il pratiqué? Mais qu'en est-il du Nouveau Testament? Cela veut dire que, tenant compte de l'évolution même de la notion de Pâques-Côte, qui s'apprenne-côte la réunie? Ok? Nouvellez. Elle est une fête qui commémore la fondation de l'Église de Dieu dans le Nouveau Testament. Mais elle nous rappelle surtout que le Saint-Esprit est dorénavant disponible pour tous ceux qui se repentent de leurs péchés et se font baptiser et obéissent à Dieu. Ce n'est pas grave que nous prenons connaissance, mais comme verset de référence pour nous, c'est l'Acte chapitre 5 verset 32 que nous jouons dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Donc, qui te gêta par les nouveau Pâques-Côte? Donc, il y a ce qu'on appelle, il y a une notion utilisée toujours en histoire, l'Anachonisme. Dans le plan chronologique, nous avons une verset de référence et biblique, Acte 2 verset 1 à 13, dans le Nouveau Testament, je vais aller dans l'Acte chapitre 5. Cela veut dire que nous pensons que nous comprenons. Donc, nous avons une évolution de l'évolution, nous avons une explication. de ne pas éviter toute confusion. D'après ça, son aspect qu'il parlait de la Pâques-Côte. Ok? Comme Pierre l'a précisé il y a 2000 ans que chacun de vous reçoive le baptême au nom de Jésus, pris pour le pardon de ses péchés, et vous recevez le don de l'Esprit Saint. Au-delà de ces quarante jours, alors que les disciples s'assemblaient à Jérusalem pour y célébrer la Pâques-Côte, Jésus tenait sa promesse qu'ils allaient être revertus de la puissance d'or. Cela veut dire que Jésus a annoncé que la puissance de la Pâques-Côte on voit la manifestation de la Pâques-Côte et verset de référence que nous venons dans Luc 24 verset 49. Ok? Ces événements impressionnants de cette Pâques-Côte l'an 1 inaugurent la création de l'Église, du Nouveau Testament. Et je crois que le docteur, le docteur Noël, il se fait allusion à ça. C'est-à-dire que la Pâques-Côte marque la fondation de l'Église, ce que nous venons, et verset de référence. Et en résumé, c'est un texte que nous partageons avec nous, qui est à la fois biblique, qui est à la fois écrit par des théologiens, des croyants, voyez-vous, qui font plus l'étude dans le domaine et des théologiques qui parlaient nos deux livres. Maintenant, pourquoi l'envoi du Saint-Esprit? On doit se poser cette question, pourquoi Dieu, dans son amour infini, dans sa science, voyez-vous, Dieu qui connaît tout, dans son omniscience, a décidé d'envoyer le Saint-Esprit? Nous devons nous poser cette question, à quelle fin? Donc, il faut nous tous être curieux pour oublier que la curiosité est humaine. Parce que l'homme, il y a une dimension matérielle, une dimension spirituelle. Donc, bon Dieu crée nous comme ça. Donc, il y a deux sens que nous devons développer. Parce que, en tant qu'humain, lorsque nous essayons, de par notre propre vision humaine, nous sommes très limités. Mais en faisant appel, de par notre foi, à l'autre dimension, qui est la spiritualité, notre connexion avec Dieu, là, c'est notre étape de vie, c'est notre compréhension de vie. et nous devons nous expliquer comment eux-mêmes, les disciples, ils étaient très limités. Quoique, il y a eu ces annonces de l'envoi du Saint-Esprit, il faut qu'on comprenne ça. Et nous devons, en peu de mots, nous devons nous développer, le pourquoi de l'envoi du Saint-Esprit. OK? Donc, le Saint-Esprit, nous avons pu parler de le Saint-Esprit-là, le Saint-Esprit est une partie de la Trinité. Cette Trinité se compose du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que nous joignons dans Jean, chapitre 5, verset 7. OK? Donc, pour habiller, c'est le Saint-Esprit, de la nuit des disciples, de la descendance de Dieu. Donc, nous commençons par un peu d'explication sur la notion du Saint-Esprit, que nous joignons dans la Bible, que nous joignons dans Jean, verset 7. Dans la Bible, le mot esprit est traduit de le mot « wak ». Donc, lorsqu'on parle du Saint-Esprit, il y a une signification. Cela veut dire que dans la Bible, en se référant dans la langue hebraïque, en se référant dans la langue hebraïque, le mot « saint-esprit » il y a un prononcé comme ça « wak ». C'est ma… « banon » « botamo » « ma… j'ai le pronom « banon » comme un orthographe là, il y a écrit « r-o-u-a-h ». Il prononce « wak ». « wak » « wak » comme si… « wak » « wak » « wak » « wak » On ne parlait pas encore de l'existence de l'homme, de l'existence des animaux. On disait que l'esprit de Dieu se mouvait. Cela veut dire que l'esprit de Dieu était déjà, existait déjà. Donc Dieu, il y a le commencement, il y a la fin. Donc il était déjà là. C'est ça pour que nous nous référencions, qui signifient « wak », qui signifient « souffle ». Donc plus loin, cet esprit était présent à la création du monde. L'esprit sien fait donc partie de Dieu. C'est la volonté du Père en action. Ok, que nous joindons Matthieu 28, verset 19. La mission de Jésus sur terre était terminée. Dieu allait bientôt envoyer le Saint-Esprit qui, confirmant leurs efforts par de nombreux signes et prodiges, allait guider les disciples dans une mission qui attendait les extrémités de la terre. Jésus ne pouvait pas rester avec eux pour toujours dans son humanité. Non seulement son incarnation lui imposait une limitation physique dans le cadre d'une mission mondiale, mais son ascension et son exaltation au ciel étaient nécessaires pour que le Saint-Esprit vienne. Dieu a tout fait pour un but, et le but de Dieu est divin. Dieu a tout fait pour un but. Donc, maintenant, quelle est la compréhension humaine des disciples de Jésus? De sa promesse, sa promesse de l'envoi de cet esprit comme son exaltation. Donc pourquoi, même des disciples? Comment tu te comprends que le Jésus dit que l'avouer cet esprit d'accompagner automatiquement, après son ascension, sa montée au ciel? Le mot ascension qui signifie « monter ». Ok? Après sa montée, je n'ai pas de quoi qu'à comprendre. Ce qui est propre, ça te dit non, mes frères et soeurs. En tant qu'humains, en essayant de nous animer d'une vision humaine, nous sommes très limités parce que l'œuvre de Dieu, voyez-vous, la puissance de Dieu, voyez-vous, en nous-mêmes, humains, nous sommes très limités pour qu'on comprenne une manifestation. Mais lorsque vous voulez se traverser par l'esprit, c'est une autre dimension. C'est une autre connexion entre Dieu, le créateur de l'univers. Donc cela dit, voilà comment tu dis que tu es le même. Lorsqu'il y a eu ces promesses faites, déjà annoncées dans la Bible, mais comment tu te comprends de l'envoi de cet esprit ou pas de comprendre? Voilà la compréhension des disciples en parlant lorsque Jésus leur était fait aux promesses. Avant la résurrection de Jésus, ses disciples qui laissaient tout pour le suivre, pensaient qu'il était un libérateur politique qui chasserait les Romains du pays, réinstallerait la dynastie de David et restaurerait Israël dans sa gloire passée. Ce ne fut pas chose aisée pour eux de changer leur façon de penser. C'est la question principale des instructeurs finales que Jésus donne aux disciples dans Acts chapitre 1. C'est dans ce contexte qu'il a donné la promesse de l'Esprit. Les frères et sœurs, si nous tâchons les bas ont ces explications, malheureusement pour leurs disciples, ce n'est pas leur faute. Ce n'est pas leur faute. En tant qu'humains, nous sommes limités. Nous sommes limités. Pour eux, ils pensaient qu'à ne pas oublier, à l'époque, là où Jésus vivait, Jésus a pris le sens en Galilée, tout Jérusalem était sur la domination romaine. À cette époque, essayons de remonter la chronologie qui fait l'étude des dates, qui nous donnent des précisions, qui nous permettent de nous situer dans le temps. Donc, Jésus, il y a l'Antiquité, il y a les quatre théories de l'histoire, il y a la préhistoire. Parfois, il y a des textes bibliques qui parlent de l'an 2 avant Jésus-Christ. Après Jésus-Christ. Pour nous comprendre, mais pour éviter toute confusion, avant Jésus, parce que les humains eux-mêmes, ils ont établi des calendriers. La notion du temps, ce sont les humains qui, en tant que humains, ont établi des calendriers, pour pouvoir vous situer dans le temps. Pour dire qu'aujourd'hui, nous sommes en 2021, en 2021. Donc, on a parti de l'ère chrétienne, pour commencer avec l'ère. L'ère qui est une succession d'années à partir de points choisies à l'avance. Mais il y a eu un bon nombre d'années qui se sont écoulées. Lorsqu'on remonte l'an 63, l'an 23, à ne pas oublier que Rome dominait une bonne partie du continent. Et son empire s'étendait de l'Afrique, de l'Europe. Lorsqu'on parlait de l'empire, excusez-moi, ils font des approches historiques parce que c'est aussi biblique. Les faits sont là. En plus, son vaste territoire, il est en tête, il y a un seul chèque qui a préuni en termes d'autorité politique. Et à l'époque où Jésus a vécu sur terre, là où il vivait, son territoire, Jude des Galilées, son voisine, territoire, ça a été sous cette domination roumaine. Eux-mêmes, les disciples, dans leur compréhension, ils pensaient que cette venue qui s'annonçait déjà dans l'Ancien Testament, ils pensaient que Jésus allait leur faire sortir de la domination roumaine. Parce que ces territoires se trouvaient sur la domination roumaine. L'homme colonisait l'ensemble de ces territoires. Et vous allez me garder de tous ces territoires, ça y a eu, l'homme avait établi sa propre autorité, sa propre chef. Maintenant, eux-mêmes, les disciples, c'est ce qu'ils attendaient de Jésus, pensant qu'ils allaient tout renverser. Ils allaient faire sortir leur territoire de la domination roumaine. Mais comme je viens de vous le dire, c'est dans leur compréhension humaine. Nous qui sommes chrétiens, donc, c'est à nous de faire cette décantation. Pensant qu'on peut tout faire en tant qu'humain, sans l'être du tout puissant, malheureusement, c'est un peu le bagage que nous limiter avec. Pensées non limitées. Et dans notre compréhension humaine, en tant qu'humain, il y a cette limite qui s'impose à nous. Et le texte de l'Église bien dit, Jésus, qui est mort et riche cité, il y a pas mal de jeunes, il y a pas mal de chercheurs. Il ne sait ça de poser des questions en avançant des théories pour essayer de comprendre. Mais le plan divin reste à Dieu. Dieu seul peut le comprendre. Si nous ne compréhensions pas nous en tant qu'humain, nous allons chercher ma explication. Malheureusement, nous allons perdre. Ça fait me rappeler, comme j'ai dit, parce que nous avons un montant d'intervention mais pas trop long. Il y a plusieurs confrères et je me rappelle que j'enseigne en classe de terminale. Il y a eu un élève qui m'avait posé cette question. Une question qui était très curieuse. Il dit, moi, il ne faut pas que je ne comprenne. Il dit, il y a parlé de planètes Terre, il dit, mon Dieu, il y a parlé de galaxies, il y a des milliers et des milliers d'étoiles. Parfois, curiosité, en tant qu'humain, et si je me suis à la jeune, ça me rappelle en tant que chrétien, deux fois chrétienne, pour lui donner une réponse, je me référais à la Bible. Parce que, quel que soit votre degré d'intelligence, quel que soit votre savoir, mais pouvoir comprendre, c'est comme un mystère caché. C'est dans le plan divin. Mais, frères et chers, si nous avons fait exercice, il y a des milliers de galaxies, et nous faisons une partie de cette partie de galaxies, nous sommes une petite planète, une petite planète qui n'est pas que nous trouvons, nous sommes très limités. L'homme, jusqu'à présent, n'est pas arrivé à percer le mystère. Quel que soit des reconnaissances, mais si vous ne connaissez que vous avez un créateur, un Dieu, un tout-puissant, il y a tout sous contrôle, enfin, donc, vous comprenez ? Donc, maintenant, ils n'ont pas baissé les trois langues. Lorsque les disciples se mit à parler en langue pour nous finir, il y avait un message véhiculé. Il faut comprendre le sens de cette manifestation de cet esprit. Par exemple, le fait de parler en langue par les disciples, il y a des choses qui sont annoncées qui sont capables de tirer comme leçon de la manifestation de cette manifestation de cet esprit. Le fait par les disciples de parler en langue, le fait de parler en langue porte le nom. Les disciples qui commençaient par s'exprimer en langue, non pas trop long. Dans le domaine de la théologie, le thème technique qu'on utilise, parce que lorsque les disciples furent remplis de cet esprit que nous sommes basés dans Hac, chapitre 2, verset 4, et commençaient par s'exprimer en langue, la notion qu'on utilise, le thème technique, c'est la glossolanie. Les théologiens, les hommes qui fait étude approfondie, qui est expressé conscient et défini le fait de parler en langue. Et il y a d'autres versets de référence médicaux qui parlent du parler en langue. Nous, je n'ai un corétien, chapitre 14, verset 2, un corétien, chapitre 13, verset 1. Maintenant, quelle est la leçon que nous devons tirer de cette manifestation du Saint-Esprit? nous devons nous poser cette question. Pourquoi ces disciples-là, ils s'exprimaient dans des langues différentes? Ah, mais mes frères et soeurs, nous avons la réponse. Parce que nous avons aussi cette mission comme chrétiens. En nous animant, je désire de promouvoir l'Évangile. Le fait de parler en langue offre la possibilité à ces disciples de faire répandir l'Évangile de Jésus, de faire répandir le message de Dieu. Parce que parler en langue est l'universal de référence que nous sommes dit. En fait, nous avons dit la Galilée dans différents territoires, nous sommes étonnés pour dire que ils ne se puissent parler en langue propre. Donc, la leçon à tirer, c'est une façon de faire répandre. C'est pour l'expansion de l'Évangile. C'est ça que nous sommes dit. Dieu a tout fait pour un but. Donc, ce n'est pas comme ça de se parler en langue. C'est rempli du Saint-Esprit. C'est en vue de la propagation de l'Évangile. En vue de répondre à l'Évangile. Pas seulement dans leur propre continent, mais aussi dans d'autres continents. De parler de Dieu, de parler de tout ce qu'il représentait, de parler de ses œuvres, de parler de la foi. Mais, comme au clé, pour nous comprendre, et nous voulons terminer celui, tout peut se faire, mais en absence de la foi, il y a un obstacle, il y a un blocage. Et c'est pour l'une des raisons que je m'ai fini pour me tirer et conclure ma partie de verset de l'Évangile. C'est-à-dire qu'ici, le Moïse chapitre 11, verset 1er, comme on vous dit que la foi est une ferme assurance, les choses qu'on espère une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, pour que l'Esprit bon Dieu capable à l'invérir, ou capable à se traverser par l'Esprit de Dieu, en absence de la foi, votre foi, comme le chrétien, en absence de votre croyance, en absence de cet exercice, pour que l'Esprit bon Dieu soit traversé par l'Esprit de Dieu, ou capable à l'intellectuel, ou capable à l'intellectuel, ou capable à l'intellectuel, ou capable à l'intellectuel. Mais, si vous ne voulez pas traverser par l'Esprit de Dieu, si l'Esprit de Dieu n'est pas animé, ou capable à l'intellectuel, compréhension, en tant que moi, à plus de l'intellectuel. Donc, je pense que dans l'intervention, je suis fait en résumé de tout ça, parce que c'est un sujet qui verse, il y a tellement de choses à dire, même si je suis bon, ou que je suis en chronomètre et l'intervention, juste pour me faciliter l'interaction, je suis en train de demander des notions, peut-être, un exercice que nous avons permis de aller un petit peu rapide. Donc, c'est le moment venu pour que, s'il y a des questions à poser, n'hésitez pas à le faire. D'accord? Merci pour qu'on voyait en chambre. On dit bonjour et merci pour tout. Sous-titrage Société Radio-Canada et merci pour qu'il y a des questions. et excellent. Ce n'est pas pour qu'après ça, dimanche encore après l'épreuve à sous-titrage Société Radio-Canada à l'église. À un moment où il y a l'épreuve à l'épreuve, à l'épreuve, à l'épreuve. de l'épreuve. à l'épreuve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada de l'épreuve. OK? S'il nous lise Acts chapitre 2 verset 4 ici ça le dit nous. Et il fut tous remplis du cet esprit et se mit à parler en d'autres langues. Pas dans leur propre langue. OK? Pas dans leur propre langue. Nous devons nous poser la question. Pourquoi pas dans leur propre langue? Pourquoi dans d'autres langues? Selon que l'esprit leur donnait de s'exprimer. Ce n'est pas eux qui ont choisi de s'exprimer à leur manière, à leur façon. Mais c'est l'esprit de Dieu qui a mis. Donc, ils sont des possé... C'est comme l'esprit de Dieu ont pris possession d'eux-mêmes. Le côté humain, donc, ce n'est pas le côté humain, c'est le côté divin. Maintenant, pour la question, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs hommes, puis eux de toutes les nations qui sont sur le ciel. OK? Nous voulons aller, mais pas plus tout le monde. OK? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun dans notre langue maternelle. Sinon, il y a un chapitre 2. OK? Nous avons un verset de référence, 8. Et comment les entendons-nous dans notre propre langue? À chacun dans notre langue maternelle. C'est clair? Le fait de parler en langue, comme à ne pas oublier l'outil, quelle est l'utilité d'une langue? C'est l'éter compréhension. Je peux utiliser un langage, mais la langue c'est autre chose, il s'exprime. Cela à dire que moun qui t'attendez yon, il y a posé question, mais comment il y a posé une propre langue? Il faut poser une question. Parce que l'objectif final, comme les linguistes, moun qui fait science linguistique, qui compte langue, ou ti ou langue, c'est parler, vous comprenez. Mais pour qui c'est un monde ça vous comprenez? Parce que je ne sais pas parler pour parler. Et des études révélées, et si nous apprenons d'autres textes bibliques, on va l'oublier, il faut peut-être expliquer qu'il y a parlé en langue. parce que Jésus lui-même, la naissance de l'église, n'oubliez pas l'esprit qui animait Jésus. Donc, ceux qui sont devenus ses disciples, ils ont eu pour mission d'aller répandre l'évangile, non seulement dans leur propre territoire, mais pour l'évangile là-bas, on y a l'eau. Donc, c'est ça très mide. Moune sa vie nous comprenez son message. C'est pour parler de l'évangile davantage, pour promouvoir la parole de Dieu. C'est dans le contexte que nous avons l'explication. Maintenant, Glossolani, c'est l'éthiologien, chercheur, qui fait des études pour développer un thème technique pour parler en langue. Donc, c'est le langage, nous sommes capables que c'est la langue divine. C'est une autre dimension même. Par exemple, pour nous finir la question, nous sommes capables qui a fait ça. Je m'approfite de développer et puis de là-héthi on a bien plus précision et le bienfait de parler en langue. OK? Pour le bienfait de parler en langue, bon, bien comptons pour ces questions parce qu'il a fait ça, pour gérer le temps pour développer le même temps dans le cadre d'intervention que nous avons préparé. Le bienfait de parler en langue, de faire des prières dans des cordes que le diable ne peut pas décorder. Ensuite, parler en langue, c'est connecter notre esprit directement avec Dieu. Nous essayons dans différentes dimensions. Le parler en langue, ça ne vient pas de nous. Donc, nous sommes connectés à l'être dignes. Nous nous laissons imprégnés par l'esprit de Dieu. Ensuite, nous aide, encore un autre aspect, le parler en langue, c'est bien fait. Nous aide à être toujours conscients de la présence de cet esprit en nous. OK? De prier selon la volonté parfaite de Dieu. nous aide à apprendre pleinement à faire confiance à Dieu. Parler en langue te permet de comprendre les écritures d'un point de vue divin et non celui de l'intellectuel, de l'intellectualisme. Par contre, on comprend. cette manifestation d'une fois avec ce, mais non l'autre langue, ça ne nous élève pas d'une dimension humaine, mais d'une dimension divine. Pour nous finir, pour nous finir, parler en langue t'amène au-delà de ce que l'intelligence connaît. Parler en langue élagit ta perspective de la puissance de Dieu dans ta vie. Parler en langue te sort des limites de la chair vers l'abondante provision de l'esprit de Dieu. Donc, nous parlons de l'esprit de Dieu. Il n'y a pas de l'esprit trop long parce que il n'y a qu'à dire un tas de choses. Mais nous résumons les questions. Merci, Sjata, pour la question. Ok. Mouin, Mouin, références en effectuant l'historicité même de la notion de Pentecôte. La Pentecôte était une fête agricole. À ne pas oublier, les disciples eux-mêmes qui célébraient la Pentecôte c'était une façon d'exprimer une certaine reconnaissance. À l'époque, n'oubliez pas, le peuple de Dieu était en captivité en Égypte. Le peuple bon Dieu a été sous domination, vous voyez, les esclaves qui ont été. Mais dans la sortie de la Pentecôte, il y a eu des traditions qui se sont attachées à cette notion. Elles ont été plusieurs manifestations. Cela dit qu'il n'y a pas de très long contexte restreint. Après l'introduction, on a développé plusieurs aspects. Par exemple, l'aspect, c'était quand célébré Pentecôte, là, il était marqué pour eux leur sortir hors d'Égypte. C'est une façon de témoigner leur reconnaissance vis-à-vis de notre Dieu, de notre Dieu créateur. Ça fait un. Étant donné que c'est en fait agricole, il y a eu toute une évolution. Une évolution qui est rattachée à la tradition, à la pratique juive à l'époque. Mais au fil du temps, il y a eu une évolution même dans la notion. Cette pratique, cette façon qu'on célébrait la Pentecôte dans l'Asie Testament, il y avait plus une pote plus culturelle, plus traditionnelle, qui était rattachée à la culture juive. Il y a eu plusieurs façons de pratiquer. Par exemple, il y a eu une façon de pratiquer la Pentecôte, il y a eu témoigné de reconnaissance vers mon Dieu en 50e jour après Pâques. Il y a eu un peu tout le premier fruit dans le jardin. Il y a eu pour témoigner de reconnaissance. Mais vous allez voir que dans le Nouveau Testament, il y a eu de divorcer à ces anciennes pratiques où il y a eu de laisser l'Esprit de Dieu prendre tout le contrôle. et ce contrôle prend par l'Esprit de Dieu comme l'Esprit de Dieu ne dépend pas de nous. Ça relève de l'œuvre divine. Ça relève de certaines manifestations divines. Et en se référant à cette divinité, nous les humains, notre compréhension est très limitée. Ok, bon. Ok. Très bien pour plus des qualifications de la Pasteur. Ok. Ok. Ça m'a connu. C'est exactement. Ok. Oui, j'ai donné plusieurs références. Aucun problème, bâcheteur. Non, ne vous en faites pas. Oui, j'ai donné plusieurs références. Je n'ai toujours utilisé des références bibliques. Je n'ai pas fait allusion à sa parole. Évidemment, je n'ai toujours utilisé des références bibliques. Je n'ai pas parlé de la ponte-côte. Il y a la ponte-côte juive. Il y a la ponte-côte juive. Je n'ai pas fait allusion à la ponte-côte juive. Comme je n'ai dit tout à l'heure. Là, j'ai fait allusion à l'ensemble de la tradition. Je n'ai pas fait allusion à l'ensemble de la tradition. Très bien. Ok. Selon Joël 2. Ok. Je vais donner une réponse. Je n'ai pas fait allusion à la ponte-côte juive. Je n'ai pas fait allusion à la ponte-côte juive. Je n'ai pas fait allusion à la ponte-côte juive. Je n'ai pas fait allusion à la ponte-côte juive. Je n'ai pas fait allusion à l'interpreuve. Je n'ai pas fait allusion à la ponte-côte juive. Ok, voilà. Ça, vous nous comprenez, comme nous sommes dit tout à l'heure, là. Pas une côte, là, qui est portée dans l'église, dans la cité de l'État Montéry, dans la cité de l'église, dans la cité de l'église, dans la cité de l'église, dans la cité de l'église. Voilà ce qu'il faut comprendre. Comme moi, je suis dit, et comme je suis toujours utilisé, l'histoire est une chaîne, il n'est pas rompu. De même, dans la Bible, il y a une connexion, une connexion sur le plan historique, liée à certaines prophéties. Par exemple, il y a une liste de références, comme je suis très mentionné, d'ailleurs. Mais toute cette liste est annoncée dans l'Ancien Testament, il y a une manifestée dans le Nouveau Testament. La naissance de la bonne côte dans l'église, comme nous toutes connaissons, non seulement, il y a une naissance à l'église, parce que le fait de la reverture du Saint-Esprit, c'est comme une façon de nous amener, c'est comme une façon de nous mettre près, c'est comme une façon de nous mettre en état. Écoutez, oui, j'essaie d'insister sur moi, vous mettre en état. Alors, bon, nous avons plusieurs sports capables de développer là-dedans. Mettons un état, c'est être près sur le plan spirituel. Maintenant, la grande interrogation, comment être près sur le plan spirituel? Bon, ça a été fait un objet dans le grand débat. Mais, comme je dis, je comprends l'intervention du pasteur, mais ça a été fait un objet dans l'autre étude, que je ne parle pas de trois élabores sur le plan spirituel. On comprend? Je ne parle pas de trois élabores sur le plan spirituel. Je comprends, je comprends. 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 Merci. 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 C'est une forme de langage. Vous avez dit que c'est une forme de langage. Maintenant, vous revenez à la question. Je ne vais pas finir d'édifier, mais je vais dire que je vais comprendre. C'est là, madame, je vais comprendre. Nous, en tant qu'humains, en restant dans notre dimension matérielle, nous sommes très limités. Quelqu'un qui parle en langue, quelqu'un d'autre qui est rempli de cet esprit, n'a pas de capacité sur le plan de divin pour le répondre. Humainement parlant, nous sommes limités. Le parler en langue, c'est l'aspect divin. L'aspect divin échappe à la compréhension humaine. Dans notre humanité, en tant qu'humain, excusez-moi, je ne peux pas comprendre. Ce n'est pas bizarre. Ce sont l'autre dimension. Ce sont l'autre dimension. Manifestation du Saint-Esprit. C'est une manifestation du Saint-Esprit, le fait de parler en langue. Maintenant, pour pouvoir comprendre la langue par le fait que cette personne est remplie du Saint-Esprit, quelqu'un d'autre qui est rempli du Saint-Esprit peut avoir cette capacité. Mais sur le blanc humain, nous sommes limités. Nous sommes limités dans notre dimension humaine. Nous sommes limités dans notre dimension humain. C'est la doctrine humain. que nous étions pour comprendre. Nous sommes limités à la langue par le Saint-Esprit est l'Esprit est l'Esprit. Nous allons nous取ir de créer de la langue par le fait que nous étions en langue. Nous avons la langue par la langue. Nous avons une langue par la langue par le Saint-Esprit. Nous avons une langue par l'arrivée par les différences de la langue par le soulage, plusieurs visions, etc. Ce sont des dons, ça vient de Dieu. Maintenant, dimension humaine, en tant qu'humain, comme moi je dis, Mme Pasteur, bref, Mme Pasteur, nous n'avons pas qu'à comprendre ça. C'est un phénomène qui nous dépasse. Nous sommes très limités. Donc, merci. Bonne présentation. Bravo pour l'Emmanuel. Et maintenant, nous m'allons présenter l'école dimanche. La Jusse fait rapport à l'école dimanche. Et puis, félicitations à la gloire de Dieu. Seulement faire rapport et puis chanter et puis crier. C'est bon Dieu béni. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous remercie. À la fin de mon voyage, oui, je verrai mon sauveur, je verrai mon sauveur, je verrai mon sauveur. À la fin de mon voyage, oui, je verrai mon sauveur dans la cité de Dieu. Quel bonheur, quel bonheur, quel bonheur, à la fin de mon voyage, oui, je verrai mon sauveur dans la cité de Dieu. À la fin de mon voyage, oui, je verrai mon sauveur, je verrai mon sauveur. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Merci, cher Seigneur. Merci pour toutes les belles, belles, belles paroles que nous sortons dans la cité. Je vous remercie. Je vous remercie. connaissances, Borde Emanuel, une prochaine fois que le pasteur va baler une opportunité encore, il va s'en exposer. Nous bénis, nous tous qui te l'a nous te bénis, nous sentis nous bénis. Nous demandons, nous allons aider le Seigneur. Nous allons couvrir le Seigneur pour qu'on tout ça le besoin. Nous allons accorder le Seigneur, Papa. Quelle grâce, Seigneur, l'opportunité, nous allons baler pour qu'il y ait un bon Dieu afin que vous Papa enrichissez la connaissances d'avantages. Nous remercions pour nous chaque qui te vini matin, de traite, de la chaye, nous remercions pour ça. Nous remercions pour l'église, pour l'informer tout à l'heure. Nous servons tous les services qui sont en ligne, nous remercions devant nous. Nous demandons présence avec nous, Seigneur. Tout ça qui va faire, qui va faire, d'être le Seigneur. Amen, amen, amen. Si j'ai dit am vivant, c'est grâce grâce à vous, sans vous Seigneur, moins par rien, si j'ai dit am vivant, c'est grâce à vous, sans vous Seigneur, moins par rien, m'a pleuvé même en l'air ou m'a doré mes à genoux en pied ou m'prosterné qui te voit moins rivée devant au nous ou m'a blé Et moi, je ne suis pas en train de vous réveiller. Je suis en train de vous réveiller. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. une bonne adoration vous pouvez regarder les présentations vous pouvez aller dans Facebook, Youtube et après présentation pour l'Emmanuel Fer à la gloire du tout le monde est béni merci merci